bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du 16 au 22 mai prochain dans cette vidéo il y aura une petite nouveauté car je présenterai les énergies générales avec l'oracle des médéores j'irai un peu plus loin mais cette fois ci à la différence que je ferai par les signes éléments c'est à dire les signes de feu de terre d'air et d'eau bien sûr je voulais préciserait et je mettrai le minutage dans la barre de descriptions donc j'utiliserai le tarot l'or aquarelle l'oracle de l'union sacrée je vous en dirai un peu plus tout à l'heure non si je peux vous lire maintenant j'ai fait une review dessus je vous mettrai le lien n'hésitez pas à regarder la vidéo et de voir la boutique fleurs de vie l'or aquarelle de belline angel aussi je vous mettrai le lien et le latir staro vous le connaissez on le trouve un petit peu partout donc voilà pour la petite nouveauté j'espère que ça vous plaira sachant que ça reste une guidance générale prenez ce qui vous parle vous avez toujours le libre arbitre ce qui me fait plaisir c'est quand vous likez les vidéos que vous les commenter et que vous les partagez puisque ça peut aider d'autres personnes ça permet d'avoir une interaction avec la chaîne de me faire connaître et de faire connaître aussi les créateurs de ces oracles surtout quand ce sont des auto éditions ou des éditions françaises moi ça me tient à coeur effectivement d'utiliser un maximum de jeu comme ça en édition française voilà je crois que j'ai tout dit on va commencer par les énergies donc avec l'oracle des médiores que vous connaissez un maintenant nous allons voir quelles sont les énergies dont soit à travailler la direction à prendre ce qu'on conseille de faire l'ambiance la météo aussi de cette semaine donc énergie du 16 au 22 mai 2022 hop coupe et je prends celle ci et on nous parle réponse déjà en toi magnifique carte donc si vous vous posez des questions les énergies nous indique que la réponse est en vous comment trouver la réponse en soi là est la grande question tout ce qui est méditation tout ce qui est relaxation apaiser au maximum son mental justement pour qu'il travaille en équipe avec le côté intuitif même s'il n'aime pas trop il aime bien le côté très connu mais justement l'apprivoiser dans ce sens là pour sentir l'inspiration en vous moi ce qui me vient à l'esprit avec cette clé c'est que vous allez trouver des solutions où des choses vont se débloquer durant cette semaine en plus on a l'influence de la pleine lune du 16 mai du lundi 16 mai je vous invite également à regarder la vidéo car ce sont des énergies particulières puisqu'elle est accompagnée d'une éclipse donc on commence la semaine où les ressentis risquent d'être très fort le côté intuitif exacerbé certainement que vous avez des réponses au fond de vous et j'ai envie de dire qu'en début de semaine ces réponses seront facilité un grâce aux énergies de pleine lune car elle met en évidence aussi nos inspirations notre côté intuitif notre médiumnité etc etc la connexion avec l'invisible donc on a voilà on a de belles énergies qui commencent très bien et ça peut vouloir me dire également comme je disais que des solutions vont être trouvées durant cette semaine et en dos événements proches c'est intéressant parce qu'il ya quelque chose on était dans le changement imminent on est dans le changement 1 on sait vraiment qu'on est en train de traverser une nouvelle phase et c'est comme si les énergies nous préparait à traverser cette nouvelle phase soyez authentique avec vous même soyez connectés alignés avec vous même d'accord donc événements proches ça veut dire que ça va arriver j'ai cette sensation là le ressenti que j'ai c'est que ça va arriver peut-être plus vite que prévu surtout si c'est des choses heureuses ainsi si vous avez pour objectif le déblocage une situation que votre vie évolue d'une manière plus sereine plus optimiste en fonction d'un domaine ou plusieurs domaines en fonction bien sûr de votre problématique aussi donc on a des énergies j'ai l'impression très lumineuse durant durant cette semaine c'est ça arrive ça on a encore alors ça me fait sourire parce qu'on a encore cette notion de mais oui mais c'est là c'est là encore un peu de patience ça arrive mais je pense que durant cette semaine déjà si vous avez la réponse en vous si déjà vous voyez plus clair en vous si vous avez le déclic par rapport à quelque chose du coup ça facilitera la mise en place la concrétisation la matérialisation donc on vous demande vraiment de travailler de vous connecter avec votre fort intérieur votre sagesse intérieur votre âme vos guides aussi c'est solliciter vos guides afin de trouver peut-être des réponses à vos questions d'y voir plus clair et de vous permettre justement ensuite de mettre en place ce qui est nécessaire donc on a des énergies qui nous poussent à aller de l'avant le timing est là donc donc ouais ça me fait sourire parce que vraiment entre les énergies de la pleine lune etc on sent qu'il ya plein de choses qui qui bougent en tout cas et ça fait du bien allez on va voir notre travail intérieur moi j'appelle ça des cartes soins à effectuer durant cette semaine on a déjà une une des réponses avec la première carte et on va voir un petit peu nous par rapport à notre émotionnel notre état intérieur ce que nous devons accueillir ou travailler bien entendu allez et nous avons chakra du coeur alors le chakra du coeur et bien c'est le siège de l'âme le côté émotionnel travailler sur ses émotions intérieures pour qu'elle ne parasite pas votre côté intuitif parce que la frontière elle est mince vous savez tout est matière à intuition si vous voulez au niveau corps physique les émotions qu'on ressent cependant surtout quand on a des émotions limitantes ça peut parasiter ce côté intuitif et les réponses à nos questions ou à y voir plus clair ou à être plus serein la confiance en soi etc etc donc le chakra du coeur bien sûr comme son nom l'indique donc il peut être de couleur vert le chakra oui vert ou rose donc une pierre le quartz rose par exemple tiens d'ailleurs l'union sacrée m'en a offert une comme par hasard comme par hasard si vous regardez la présentation elle m'a fait des petits cadeaux à côté en plus du jeu bon bref ça me fait sourire donc tout ce qui est côté émotionnel voyez on a cette forme d'abondance avec ses fleurs bienveillance envers soi même on avait le même style amour de soi aussi un donc on a ce côté là de de travail avec son coeur la clé situe au niveau du coeur siège de l'âme que rajouter plus et on a koussionès au dos alors koussionès pour moi dans mon interprétation vous savez que j'interprète à l'intuit il ya ce côté là de se connecter au divin à notre part divine à l'univers à nos guides à nos anges le personnage a les yeux fermés là on voit le personnage qui regarde en direction de son corps vraiment se recentrer donc cette semaine on nous invite à être alignés à nous connecter à notre côté intuitif pour pouvoir justement trouver des solutions soit nos problématiques évoluer si tout va bien tout simplement sentir qu'on est sur le bon le bon chemin pour nous permettre justement de matérialiser ce que l'on souhaite d'évoluer et bien sûr de faire preuve de bienveillance et aussi de générosité mais je parle de générosité envers soi même ne pas chercher à l'extérieur l'amour des autres enfin ne pas je me corrige c'est à dire que parfois on a tendance à chercher à l'extérieur des réponses alors que les réponses sont en nous voyez où je veux en venir ne cherchez pas à l'extérieur puisque chacun à sa personnalité sont vécu son expérience vous avez votre propre expérience c'est vous qui vous connaissez le mieux donc le but est vraiment de se recentrer sur soi pour vous permettre justement de trouver les réponses les plus justes d'y voir clairement par rapport à votre situation à vous alors bien entendu les conseils sont bienvenus il faut que ces conseils vous parlent vivre à l'intérieur de vous si vous sentez comme un blocage c'est que ce ne sont pas des conseils adaptés pour vous même si la personne est bienveillante attention mais vraiment de travailler avec cette justesse l'âme à les réponses juste et en je veux dire avec la complicité de l'univers de la terre-mer des guides en fonction de vos croyances utiliser tout cela on pardon on a vraiment ce côté spirituel qui ressort pardon et je pense que c'est vraiment grâce à ces à ces énergies de pleine lune qui influence grandement les énergies de la semaine en plus si vous regardez l'astrologie les planètes bougent aussi alors je suis pas astrologue je vous invite à regarder les astrologues certifiés et compétents à la matière mais de ce que j'ai pu voir effectivement il ya il ya du mouvement ça bouge énormément donc on a de belles énergies qui je trouve revigor redonne espoir nous remettre en mouvement et ça ça fait beaucoup beaucoup de bien bien voilà pour la tendance générale je vais en profiter pour noter le minutage puisque je vais passer maintenant aux énergies par l'élément d'accord alors je note et donc je vais commencer par les signes de feu alors les signes de feu qui sont les béliers les lions et les sagittaires bélier lion sagittaire et on va voir avec le tarot quelles sont vos énergies de cette semaine on va aller un petit peu plus loin donc n'hésitez pas également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre dans le même élan également c'est la même chose pour le moi je garde signe par signe allez pour les signes de feu quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2022 on va l'apprendre on ne compte pas et je vais en tirer deux autres énergies de la semaine pour les énergies de feu bon j'aurais pu la retourner directement allez ouf alors là si ce bâton la victoire le le soleil alors vous les signe de feu et le chariot bon bah écoutez ça avance il ya un éclaircissement il ya une victoire une reconnaissance reconnaissance de vos compétences réussite ça vous permet d'avancer d'évoluer vous allez de l'avant ça vous reboost énergie retrouver pour les trois deux coupons d'eau donc les festivités vous allez fêter quelque chose on a vraiment des énergies j'ai envie de dire flamboyante à tempérament de feu ça vous correspond donc on a vraiment des énergies très lumineuse qui vous invite à cultiver la joie à aussi à travailler sur votre sur l'estime de vous même en termes énergétiques de vous relier à la lumière avec cette énergie du soleil pour retrouver la vitalité ça tombe bien en ce moment il fait beau enfin en tout cas bon j'enregistre la vidéo puis il va faire chaud aussi ça peut me faire penser aussi au chakra solaire travailler sur votre chakra solaire pour retrouver cet optimisme cet espoir etc et avec le matériau et bien on avance même si vous n'avez pas tous tous les éléments avancés soyez sûr de vous soyez fier aussi du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent en tout cas il ya une reconnaissance à titre plus prédictif comme je le disais au niveau pro au niveau perso il ya une reconnaissance il ya quelque chose qui va vous rendre fier fier de vous et on va le reconnaître autour de vous donc ça peut être à titre personnel comme professionnel et en plus on a deux personnages qui ouvre les bras et une espèce d'ouverture donc des opportunités se présentent à vous ou en tout cas vous les avez provoqué et là du coup ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer l'espoir est retrouvé la joie de vivre l'optimisme que dire de plus nous allons voir si l'or aquarelle est dans la même dans la même optique on va dire ça peut nous donner des messages complémentaires ou corroborer ce que nous dit le tarot donc énergie de la semaine pour les signes de feu pour les béliers lion sagittaire prouf voilà certainement que peut-être que vous avez la réponse en vous et que maintenant vous allez pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez et ben ce sont des énergies ainsi c'est pas tous les signes comme ça alors j'ai la cigogne c'est bien il me fait l'éclairage très bien j'ai l'autre qui est tombée nous avons les souris où il ya quand même des petits tracas on avance avec le chariot vous savez on avance on sait pas trop et ça peut parfois provoquer des doutes mais en tout cas avec les la cigogne il ya du changement il ya une évolution ça n'est pas avoir une évolution c'est un du foyer au niveau pro mais il ya ce côté encore ou peut-être qu'effectivement vous serez dans une phase où il ya tellement d'opportunités où c'est tellement magnifique moi je dis toujours quand on est comme ça dans des énergies d'euphorie ça peut être aussi déstabilisant que quand il nous arrive des choses moins drôles si je peux m'exprimer ainsi et du coup parfois ouais ça peut être déstabilisant au le bouquet bon écoutez là pour moi c'est quelque chose de passager rien à craindre un c'est peut-être des petits doutes un dû d'anciennes habitudes on a on a la boussole vous allez retrouver votre chemin vous vous dirigez vers quelque chose de lumineux il ya aussi avoir le sens de l'observation garder la foi vous êtes guidés vous êtes protégés ça me fait penser un petit peu aux énergies de des étoiles vous savez en tout cas ça bouge avec le bouquet on peut vous offrir un cadeau des opportunités qui qui s'offrent à vous qui peuvent effectivement vous déstabiliser comme je le disais tout à l'heure j'avais j'avais bien ce ressenti là cependant je dirais c'est pour du mieux vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus florissant vous avez semé les graines pour aboutir à un projet pour aboutir à quelque chose il ya une notion d'ouverture j'ai l'impression que voyez comme ce cisse de bâton est une notion d'ouverture c'est comme si vous allez vous sentir conquérant ou conquérante ou en tout cas on vous demande de travailler ces énergies là un de cette énergie de de vainqueur voyez et puis avec le tempérament de feu que vous avez plutôt enthousiaste ça devrait pas être trop difficile allez on va voir avec l'oracle de l'union sacré votre aspect relationnel voire sentimentale il est très complet il a 88 cartes donc il peut nous raconter beaucoup beaucoup de choses mais en tout cas les festivités sont de mise là ouais vous aboutissez à quelque chose en tout cas il ya l'aboutissement de quelque chose on est vraiment dans de très belles énergies vous concernant les signes de feu et c'est très très agréable à part ce petit traquin mais alors c'est vraiment là j'ai la sensation c'est ça va être passager c'est le côté un peu non c'est trop beau pour être vrai ah c'est vrai elles sont mattes elles glissent bien sauf qu'elles ont le côté un peu velours allez en première carte nous avons la barrière pardon donc différence obstacles poser des limites ah il ya il ya ce côté là au niveau relationnel de poser des limites aussi c'est à dire que c'est bien de s'ouvrir aux autres cependant préservez vous moi j'ai ce plutôt ce ressenti là le manque absence séparation tempére temporaire raviver la flamme niveau relationnel c'est plus compliqué hein et ensuite on termine la rencontre nouvelle relation ouvrir son coeur c'est vrai je lis avant de alors 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 l'infidélité trahison triangle amoureux duplicité ouais bon alors au niveau relationnel ou sentimentale en fonction de votre situation attention chacun vit des situations différentes ça dépend dans quelle phase vous vous trouvez actuellement vous avez peut-être mis à d'accord vous avez peut-être mis une barrière dans vos relations qu'elle soit d'ordre amical enfin tout ce qui est relationnel du coup ça peut peut-être provoquer le manque et freiner les rencontres or là on a avec les autres jeux un des énergies d'expansion des énergies d'ouverture des énergies de reconnaissance et comme je vous le disais tout à l'heure travailler sur la valeur de soi et une des caractéristiques de ces énergies envoyer s'ouvrir au côté lumineux montrer votre côté lumineux pour favoriser tout ce qui est rencontre alors ces suites peut-être justement un passif alors l'infidélité effectivement là on va voir vraiment le côté sentimentale pur et dur mais l'infidélité on peut le ressentir aussi vis-à-vis d'un ami d'une amine d'une soeur d'un frère d'une cousine etc il y a eu un sentiment de trahison par le passé et du coup peut-être que vous vous êtes refermés les signes de feu et là ok on vous indique de avec le parapluie on ouvre le parapluie si vous voulez favoriser la rencontre en fonction de votre situation par exemple si vous êtes célibataire de retrouver confiance en vous dans votre capacité de séduction aussi un de plaire aux autres et de plaire pas de plaire à une personne pas aux autres de plaire à une personne qui qui correspondra à vos valeurs qui vous correspondra d'accord et qui sera pas forcément infidèle si je prends cet aspect vraiment purement sentimental mais dans le relationnel c'est pareil peut-être que vous avez été trahi par une personne proche et du coup là l'univers veut vous mettre avec le chariot le bouquet la rencontre de nouvelles personnes qui seront plus en adéquation avec vos nouvelles énergies j'ai cette sensation là donc on a de belles énergies allez pour terminer je vais prendre une petite carte de synthèse pour chaque signe de feu alors pour vivre les cinq principes du reiki allez nous allons commencer par les béliers à les petites cartes synthèse énergétique du 16 au 22 pour les béliers ça ne va pas s'exprimer j'en ai beaucoup trop qui veulent sortir hop la mise au point tu veux je calme mon mental en cessant d'imaginer le futur je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent tout simplement c'est ça serait bien que tu fasses la mise au point bien sûr ni un paypal si vous voulez faire un nom pour je puisse m'acheter une caméra là il fait la mise au point voilà pour les béliers allez pour les lions votre petit message je préserve ma santé à la il m'a fait la mise au point plus rapidement je conserve mon énergie en cessant d'alimenter les peurs et les doutes l'accumulation d'énergie augmente mon taux vibratoire et est favorable un bon état de santé sur tous les plans voilà pour vous à million et on finit par les sagittaires ouh là non j'en ai trop là j'en veux qu'une s'il vous plaît voilà allez je m'implique dans une juste cause je mets mon énergie au service d'une association je fais du bénévolat ou un don je m'ouvre j'alimente l'énergie d'entraide et de soutien je reçois de l'aide lorsque j'en ai besoin mais je sais aussi offrir la mienne intéressant comme message j'espère que ces messages vous parleront ce nouveau format vous plaît donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en tout cas les signes de feu passez une excellente semaine prenez soin de vous et on se retrouve très très vite et je vais passer aux éléments suivants aux éléments terre allez c'est à vous les signes de terre quelles sont vos énergies pour la semaine du 16 au 22 mai 2022 donc pour les taureaux vierges et capricorne s'il vous plaît merci quelles sont les énergies on va voir dans un premier temps avec le tarot quelles sont vos énergies pour cette semaine donc n'hésitez pas à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire surtout s'il est dans un autre élément allez c'est parti je vais en prendre trois nous avons la 8 dp le mental vous joue des tours on disait j'en parlais du mental par rapport aux énergies générales ça c'est sûr que c'est pas toujours évident à canaliser la zp voilà alors pour vous on va vous demander vraiment de travailler sur votre mental certes de le prendre en compte de mais essayer de de temporiser justement d'avoir l'esprit clair d'arrêter de tourner en rond de regarder les choses avec une certaine lucidité et avec réalisme parfois on peut avoir une perception erronée d'une situation ça me fait sourire et nous avons le page de pentacle pour justement mettre en place des choses concrètes dans votre vie des nouvelles habitudes de vie alors ça peut me parler de l'aspect financier et matériel mais vraiment ancré dans la matière peut-être de nouveaux modes de pensée de nouvelles habitudes de vie pour cela faut que vous soyez en phase avec vous même faut que vous cultiviez votre alors faut je sais c'est facile cultiver le conseil est de cultiver la sérénité la réponse est déjà en vous peut-être qu'effectivement vous essayez de trouver une solution à une problématique ou une difficulté par le mental ou en demandant des conseils à droite et à gauche et là on vous demande de vous recentrer de vous réaligner avec vous même de vous connecter à votre part intuitive avec à votre âme à votre chakra du coeur notamment qui est le siège de l'âme pour vous permettre justement d'apaiser peut-être ce mental et d'avoir un esprit beaucoup plus éclairé avoir une forme de clairvoyance avec le page de pentacle on a quand même de la nouveauté concrète qui se présente à vous cependant à vous soyez prêt à accueillir ces opportunités c'est intéressant parce que dans les trois cartes on a des yeux fermés donc vraiment se connecter aussi à ses ressentis un cavalier de denis ah ben ça vous correspond bien les signes de terre avancez doucement mais sûrement voyez où je veux en venir c'est vraiment avoir cet aspect là de alors c'est une de vos caractéristiques en général vous êtes plutôt du genre patient mais peut-être que vous traversez une phase où vous souhaitez que les choses s'accélèrent l'événement est proche encore un peu de patience à cultiver votre patience prenez le temps justement de prendre du recul par rapport à une situation de voir les choses dans leur globalité pour vous permettre peut-être de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous afin de trouver la solution la plus appropriée en fonction de votre situation et de ce qui vous préoccupe on a quelque chose de cet ordre là mais en tout cas on a encore le côté de nid qui ressort donc matériellement financièrement peut-être gérer votre budget budget autrement d'une manière différente il ya peut-être de la nouveauté financière aussi il ya peut-être une évolution professionnelle quelque chose à cet ordre là on va voir avec l'oracle aquarelle qui peut nous donner des messages complémentaires ou d'autres messages à la lune bah ça tombe bien j'ai parlé de des énergies de la lune parfois pour me faire le focus alors nous avons la lune donc le côté intuitif et bah oui si on va voir les cartes suivantes l'ours le côté matériel professionnel qui ressort ça va pas concerner tous les signes de terrain mais bon après c'est vrai qu'on est une majorité ou professionnellement et financièrement bon on a les oiseaux mais alors là ce sont les chouettes donc le côté intuitif qui ressort je le disais dans les énergies générales avec cette pleine lune qui est particulière avec l'éclipse et puis le mouvement de d'autres planètes tout ce qui est il y aura beaucoup de synchronicités des inspirations c'est la mise en avant de la créativité alors ce qui est intéressant avec l'oracle aquarelle donc on a ce côté lunaire ce côté intuitif et aussi d'ancrer dans la matière je vous parlais d'avoir un esprit éclairé avec le tarot donc voyez c'est complémentaire ça rejoint même les oiseaux de discuter peut-être avec vos guides vos anges ou peut-être avec des personnes qui sont dans la même spiritualité que vous dans les mêmes énergies que vous pour vous permettre justement peut-être d'y voir plus clair de trouver des solutions de prendre de la hauteur en tout cas là on retrouve quand même une certaine stabilité financière et ou matérielle ça on peut me parler aussi de protection avec l'ours vous êtes protégé vous êtes guidé puisqu'on a les chouettes à côté la lune donc il y a quelque chose d'y voir clair aussi de voir ce qui est caché de mettre en lumière ce qui est caché d'avoir cet esprit éclairé tout simplement et on a les souris qui est sorti justement pour pour les signes de feu ah le tracas mais oui mais c'est normal c'est ça me fait sourire le mental bien sûr mais il est là pour nous aider il peut être efficace quand il le faut pas non plus chaque émotion humaine ont une spécificité le tout en bas c'est comme tout c'est que ça soit le plus équilibré possible ah ouais ça me fait rire parce que bon on se retrouve tellement là dedans donc l'aspect relationnel et sentimentale avec l'oral de l'union sacrée j'ai fait une review dessus n'hésitez pas à voir la présentation soutenons nos créateurs français de liker de partager ça nous fera connaître à toutes les deux et ça nous fera grandement plaisir surtout qu'il est tout juste magnifique là j'avoue que j'avais déjà acheté un oracle chez elle voilà alors nous avons oh la loyauté vous voyez elle est mignonne oh j'adore elle est trop mignonne elle est trop chou bon d'accord alors confiance, respect, vérité, sincérité ayez confiance en vous ou en votre partenaire ou en les autres on va voir ce que nous dit la suite il y en a 88 et comme elles sont neuves là la prise en main est un petit peu difficile ce qui est normal elles vont s'y faire de toute façon je crois que j'ai utilisé très 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 souvent je vous mettrai le lien de fleur de vie cadeau n'hésitez pas à regarder sa boutique justement elle a des oracles, des bijoux, enfin la pleine d'autres choses nous avons l'impasse relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec d'accord alors là le message vous êtes peut-être dans une impasse on va voir la troisième carte la sexualité relation physique, amour charmel ok 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 alors vous êtes dans une phase peut-être un peu compliquée au niveau relationnel je vais parler dans sa généralité vous avez envie de faire confiance mais peut-être que par le passé justement vous étiez dans la passe ou vous vous retrouvez dans la passe actuellement j'ai la sensation que certains d'entre vous souffrent de solitude ont perdu confiance en eux, en son pouvoir séducteur pour séduire l'autre ou les autres mais ça peut être aussi au niveau professionnel si vous voulez pour convaincre aussi ces interlocuteurs en fonction du métier que vous effectuez on a le saut vous voyez ? d'accord faire le premier pas oser créer l'impulsion et oui parfois il faut oser assumer qui vous êtes j'ai cette sensation là assumer vos forces et vos faiblesses vos qualités et vos défauts et pour sortir justement d'une impasse ce qui est intéressant c'est que l'on voit la porte vous ouvrez la porte il y a des briques il y a une autre porte à côté pourquoi ne pas tenter d'accord ? ne pas rester sur un échec sur cette sensation là de j'y arriverai jamais etc avec cette carte de la sexualité qui est très subjective mais tout en douceur et en poésie j'ai cette sensation là aussi de mettre vos atouts en avant de vous parler de vos plus tôtes de vos plus tôt de vos plus beaux atouts pour pouvoir séduire alors si vous êtes célibataire bien sûr si on parle côté prédictif au niveau sentimental justement pour séduire ou reséduire apprendre à reséduire pardon si vous êtes en couple peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée et là on vous demande peut-être justement de remettre du piment dans vos relations et notamment dans les plaisirs charnels etc mais voilà dans son ensemble c'est soyez aussi fidèle avec vous-même ne vous trahissez pas même si au jour d'aujourd'hui une situation relationnelle est bloquée donc même que ça soit vous avez du mal à communiquer avec vos supérieurs hiérarchiques dans vos relations autour de vous ou avec votre partenaire surtout essayez de cultiver vraiment votre mise en beauté mais aussi bien intérieure qu'extérieure et de reprendre cette confiance en vous pour vous permettre justement d'oser faire le premier pas voilà non j'ai rien d'autre qui me vient à esprit maintenant je vais tirer une petite carte pour chaque signe de terre donc nous allons commencer par les taureaux avec vivre les 5 principes du Reiki pour les taureaux non j'en veux qu'une s'il vous plaît de la semaine ah 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 ça bouge dans tous les sens hop ah je fais partie d'une grande famille quelle que soit mon histoire le lieu où je vis je ne suis jamais seule je suis en toute circonstance entourée d'autres êtres humains et je pourrais toujours compter sur l'aide bienveillante d'une inconnue je me remémoire la dernière fois où quelqu'un m'a tendu la main aussi insignifiant que cela puisse être hum intéressant vous voyez par rapport reprenez confiance en vous oui à mes taureaux voilà je n'ai pas commencé pour les vierges allez il y a un petit message pour les vierges je sors de ma zone de confort j'ose faire le saut le premier pas j'ose faire un pas hors des sentiers vâtus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer je passe à côté de bien des bonheurs voilà pour les amis vierges j'espère que ces messages vous parleront n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît pour les capricornes nous avons je remplis ma jauge d'amour personnel je ne confie pas cette lourde tâche à mon entourage j'ai la capacité de me donner de l'amour en faisant ce que j'aime et en étant à l'écoute de mes besoins mes proches amis et collègues n'ont plus qu'à apporter leur contribution qui me comblera voilà pour vous amis capricornes voilà pour vos énergies de cette semaine du 16 au 22 mai les signes de terre passez une excellente semaine prenez soin de vous et je vais passer à l'élément suivant l'élément R à de suite à vous les signes d'air donc j'aime au balance verso donc quelles vont être vos énergies pour cette semaine du 16 au 22 mai prochain avec le light sur ce tarot que vous connaissez par coeur maintenant donc on va aller un petit peu plus loin par rapport à la tendance générale que vous réserve cette semaine énergie de la semaine du 16 au 22 mai pour les signes d'air s'il vous plaît merci il faut que je tente ma nappe alors nous avons le 7 de bâton cultiver sa bulle de sérénité de la bienveillance tenir bon par rapport peut-être à des propos blessants ou des personnes qui cherchent à vous faire changer d'avis par rapport à quelque chose 8 de pentacle voyez on a encore aussi le travail assidu être organisé le cycle lunaire qui réapparaît pour vous les signes d'air ensuite oh les amoureux le choix du coeur le choix du coeur mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse dans le cadre professionnel c'est une possibilité aussi si vous êtes dans cette situation là mais en tout cas de tenir bon de ce 7 de bâton voyez elle cultive sa bulle de sérénité elle s'écoute elle a la réponse elle sait qu'elle a la réponse en elle peut-être que vous savez c'est ce côté là mais moi à ta place je ferais ça ah non mais moi j'agirais comme ça voyez un peu ce côté là de non j'agis avec justesse par rapport à mes ressentis à moi qu'est-ce qui est le plus je défends mes projets je défends mes opinions ce qui est en accord avec moi-même et mes valeurs profondes d'accord nous sommes tous différents sur cette terre bien entendu il ne s'agit pas d'imposer aux autres avec cette 7 de bâton c'est défendre ses projets sa manière de penser son authenticité et l'être unique que vous êtes tout simplement avec ce 8 de tenir on est dans ce côté de cultiver un certain équilibre de vie entre le travail les enfants le foyer les relations etc avec les amoureux bien sûr on est là ça peut nous parler d'union d'un contrat d'un partenariat et également peut-être pour certains d'entre vous d'un dilemme parce que vous êtes influencé par des éléments extérieurs donc il y a le côté relationnel qui ressort pas mal un dilemme que choisir la raison ou le coeur bien entendu on aurait tendance à dire le coeur moi je rajouterais qu'il faut quand même prendre en compte les aspects factuels de votre vie bien entendu et c'est là c'est pour ça qu'on demande de travailler l'alignement d'être vraiment en phase et oui avec le 6 de Pentacle savoir donner et recevoir on a cette notion d'équilibre d'harmonie de fluidité énergétique peut-être que pour certains d'entre vous il faut retravailler votre vibration énergétique pour trouver un juste milieu aussi un juste équilibre par rapport aux différents domaines de votre vie nous allons voir avec l'oracle aquarelle qui peut nous donner des messages complémentaires ou d'autres messages complètement différents mais j'ai l'impression en plus oui vous aimez l'équilibre les signes d'air j'ai ce ressenti là qu'on cherche à vous faire changer d'avis par rapport à quelque chose peut-être par rapport à un projet professionnel et vous du coup ça provoque une hésitation chez vous oh nous avons les étoiles vous êtes protégé guidé vous êtes sur le bon chemin solliciter vos guides vos anges il y a une forme aussi d'inspiration une inspiration créatrice vous allez peut-être vous sentir grâce peut-être aux énergies de cette pleine lune particulièrement inspirée guidée sur la bonne voie peut-être parce que vous aurez effectué concrètement ce travail assidu aussi bien sur vous-même que dans votre vie pour effectuer les bons choix la clé la solution est trouvée si vous avez une problématique donc et l'ours stabilité matérielle et financière protection encore une fois aussi d'être ancré d'être sûr de soi de croire en soi de croire en ses projets de ce que vous voulez mettre en place vous avez la clé vous avez fait le nécessaire ou en tout cas on vous demande de faire le nécessaire enfin en tout cas les énergies sont favorables pour trouver des solutions à vos problématiques ah on a le fouet quand même mais là vous savez ça me fait repenser vous allez faire un grand nettoyage un nettoyage de printemps ah elle est ouste là j'ai plus avec le balai je ne sais pas pourquoi vous savez que j'interprète les cartes beaucoup elles sont intuitives même si elles ont des des significations propres mais là ça les ouste non je voilà il y a du changement vous allez comme ce set de bâton vous allez quelque part camper sur vos positions pour une noble cause pour vous même pour ce qui résonne en vous ce qui est juste justement vous allez peut-être vous relier à votre coeur la clé la clé la réponse est en vous vous allez pouvoir la matérialiser la concrétiser mettre en oeuvre ce que vous souhaitez en plus vous êtes inspiré dans ce sens là mais vous allez peut-être avoir des nouvelles de nouvelles idées de création et là j'ai presque la sensation n'en parlez pas mettez en place parce que si vous en parlez avant peut-être que certaines personnes alors pas forcément peut-être avec bienveillance mais comme elles ne sont pas dans cet optique là on est tous différents donc ça me fait sourire parce qu'on a des énergies comme ça donc soyez alignés avec vous même pour mettre en place ce que vous souhaitez allez avec l'oracle de l'union sacrée donc j'ai fait une review dessus n'hésitez pas à la regarder à liker soutenons nos créateurs français et il est tout juste magnifique donc on va voir l'aspect sentimental et relationnel pour cette semaine du 16 au 22 mai j'en perds mes mots tellement qu'on a des belles énergies là pour tous les éléments c'est super agréable hop là première carte nous avons oh le futur projet d'avenir en commun construire une histoire il y a de la construction il y a de la construction alors bien sûr là ça nous parle de l'aspect sentimental en fonction de votre situation mais ça peut me parler aussi sur l'aspect des projets qui vous tiennent à coeur quelque chose qui vous tenait à coeur et que vous allez pouvoir mettre en place peut-être en partenariat avec un associé avec quelqu'un il y a des ouais il y a de la construction il y a quelque chose qui se matérialise qui s'ancre qui se stabilise on va mettre un peu plus haut parce qu'il y en a beaucoup des cartes et comme elles sont neuves pour l'instant voilà le temps qu'elle deuxième carte nous avons la critique quand je vous disais tout à l'heure si vous avez des projets n'en parlez pas vous voyez avec ce set de bâtons ça me fait penser un peu faire des reproches des approbations dénigrées mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment c'est plus les autres quoi donc attention ou par exemple vous allez vous mettre alors je prends cet exemple là vous le transposez en couple avec une personne mais qui n'est pas forcément apprécié de tout votre entourage et si c'est votre personne de coeur peut-être que justement ça crée des doutes on va voir la troisième carte c'est une possibilité oh l'ego attention oui fierté, orgueil, inflexibilité camper sur ses positions bon attention avec l'ego cependant je reviens sur l'ego parce que souvent on le met à mal cet ego mais cet ego est là aussi pour ne pas pour ne pas nous laisser faire et justement quand il est utilisé à bon escient c'est à dire que si vous avez mis en place quelque chose que vous êtes arrivé au bout vous êtes fier de vous ben là l'ego est utilisé à bon escient j'ai plus cette sensation là qu'effectivement on cherche peut-être à toucher à votre ego aussi mais il peut vous servir aussi à ne pas ne pas céder à ne pas être blessé par rapport à la critique aux critiques qu'on peut vous faire sur votre manière de vous comporter sur votre manière d'évoluer dans votre vie etc etc vous voyez où je veux en venir donc c'est plus parce que bon ce sont des cartes voilà donc à un moment donné gardez cette confiance en vous peut-être camper sur ces positions mais à bon escient pour justement construire quelque chose de stable et d'harmonieux avec quelqu'un au niveau pro pour trouver des solutions parce que vous avez des belles cartes on a la dépendance derrière vous voyez justement peut-être que ne plus être dépendant du candiraton de ce que les autres pensent du regard extérieur recentrez-vous sur vous-même effectivement pour construire vous construire vous dans votre vie seul à deux avec des amis dans votre projet pro perso création etc ah on a quand même des énergies ouais ouais et c'est marrant parce que la salle de bâton elle est retournée sortie en premier et donc ils ont fini par les gros donc hein cultivez ce qu'il y a de plus juste pour vous allez on va tirer une petite carte pour chaque signe d'air donc nous allons commencer par les gémeaux oh pardon je ne vous ai pas montré vivre les 5 principes du Reiki je ne sais pas si j'ai mis un jour mon bas à part de descriptif pour les gémeaux je prends conscience de l'importance de donner je deviens acteur actrice et je propage la notion d'entraide de partage et de communauté autour de moi je suis au coeur d'un échange d'énergie et je donne ce que je veux recevoir en retour qu'ai-je donné aujourd'hui on a la 6 deniers là vous voyez à vous de voir si ça vous parle pour les balances synthèse des énergies du 16 au 22 mai 2022 oh bah là ça saute je suis authentique dans tous mes choix les petites décisions sont tout aussi importantes que les grandes voire plus c'est en dévoilant et en écoutant mes besoins pour les petites choses du quotidien que j'accumulerai la force et le courage nécessaire pour montrer au monde qui je suis vraiment j'assume aussi bien le fait de vouloir manger vegan que le fait de vouloir changer d'orientation professionnelle on assume qui on est je vous le disais tout à l'heure ça me fait sourire et on termine par les versos alors si je ne les mets pas dans le bon sens ça ne va pas le faire allez votre petite carte pour vous les versos pour cette semaine du 16 au 22 mai on va prendre celle qui s'est retournée je m'aère l'esprit les versos je m'allège des contraintes et des responsabilités ordinaires je m'autorise à vivre des activités légères et sans pression qui me permettent de lâcher prise sur ce qui doit être et de me ressourcer comme une respiration régénérante dans le bouillonnement quotidien voilà pour vous les signes d'air pour vos énergies de la semaine du 16 au 22 mai passez une excellente semaine prenez soin de vous on se retrouve très très vite et je vais passer au dernier élément qui est l'élément eau à bientôt c'est à vous les signes d'eau donc les cancers scorpion poisson quelles sont vos énergies de la semaine avec The Light Sears Tarot on va voir un petit peu ce que je voudrais dire cette semaine sachant que la tendance générale la réponse est déjà en nous se relier au chakra du coeur événement proche donc j'ai développé tout cela en introduction et on va voir un petit peu cette semaine pour vous les signes d'eau allez c'est parti on va prendre trois cartes en première carte le jugement guérison déclic prise de conscience par rapport à une situation par rapport à quelque chose il y a une transformation aussi il y a une résurrection pour certains d'entre vous page d'épée une formation un apprentissage un éclaircissement encore par rapport à une situation de la nouveauté qui se présente à vous vous allez apprendre des choses ou vouloir apprendre de vous lancer dans une formation dans quelque chose qui va vous contre vents et marées parce que je vois le vent là je ne sais pas si vous voyez de plus près oui on voit et ça me fait sourire parce que vous avez envie d'avancer et d'évoluer oh neuf de coupe la carte du vœu des soirs réalisés quelque chose une certaine lumière retrouvée peut-être parce que vous avez eu le déclic la réponse est en vous vous êtes relié au chakra du cœur vous avez apaisé vos émotions et du coup vous allez soit trouver des solutions à votre problématique vous lancez peut-être dans quelque chose de nouveau quelque chose qui résonne plus en vous et vous allez pouvoir enfin savourer ces moments de sérénité de bien-être vous avez bataillé les signes d'eau j'ai l'impression que ouais il y a eu il y a eu une bataille alors peut-être contre vous-même pour apaiser vos émotions parce que vous êtes des signes plutôt intuitif en général pour certains avec une certaine sensibilité également mais en tout cas il y a une forme comme ça de lumière retrouvée de sérénité d'espoir par rapport à une situation donnée en fonction bien sûr de votre problématique et de votre de votre situation donc le jugement bien sûr moi ça me parle de renaissance vous voyez de plus de légèreté il y a vraiment quelque chose on voit tous ces personnages c'est vous allez avoir la tête dans les étoiles il y a un allègement il y a un soulagement peut-être par rapport à quelque chose alors là ça peut être mais c'est plus par rapport c'est quelque chose d'intérieur il y a un soulagement intérieur nous allons voir avec l'oracle avril s'il nous donne des informations complémentaires justement par rapport à tout ça il y a peut-être aussi une prise de conscience puis vous allez vous informer aussi avant de vous informer avant de prendre une décision par exemple une formation vous allez vouloir connaître certains éléments ouais alors en première nous avons décidément il est ressorti sur pratiquement je crois tous les éléments la stabilité la prise de conscience le nuage oui effectivement on peut avoir des passages un petit peu compliqués pour certains mais c'est passager les nuages et on a le cercueil donc pour moi il y a une transformation jugement cercueil vous passez à autre chose pour une meilleure stabilité alors ça va encore vous perturber c'est peut-être pas évident pour vous mais en tout cas c'est la fin de quelque chose le serpent là ça va me parler de transformation mutation ah ouais on va pas vous reconnaître les signes d'eau durant cette semaine c'est ouais c'est comme si vous prenez une décision radicale par rapport soit à votre avenir pro alors c'est le côté matériel professionnel mais c'est aussi la protection mais pour moi vous prenez une rédition ouais c'est comme si on vous ouais vous prenez une décision pardon radicale par rapport à une situation du quotidien matériel ou par rapport à une personne par rapport à votre côté professionnel aussi ça peut provoquer des angoisses cependant avec le tarot on a ce côté là qui nous dit que vous allez avoir le déclic peut-être que certains d'entre vous font un burn out qu'au niveau pro bah burn out au niveau pro ça devient compliqué je prends ces exemples mais vous le transposez par rapport à votre situation en termes énergétiques pour moi il y a une profonde transformation intérieure qui va vous amener plus de stabilité d'ancrage par rapport à votre situation ça va s'éclaircir ça va être bah l'événement est proche donc il y a quelque chose de cet ordre là on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée j'ai fait une review dessus merci de la regarder de la liker de la partager au maximum pour faire connaître nos créateurs français je tiens à le préciser et donc ça me fait connaître moi aussi et c'est un jeu tout simplement magnifique pour tout ce qui est domaine relationnel sentimental allez on va voir un petit peu puis 9 de coupe en sa carte du souhait des vœux réalisés aussi faites un vœu faites un vœu alors j'ai la direction ah vous avez peut-être des choix des opportunités choix à faire prendre une décision oui oui avec les nuages c'est une possibilité on va voir la suite j'en ai carrément deux le déguisement manque de sincérité ne montre pas son vrai visage peut-être que vous hésitez par rapport à la sincérité d'une personne on va un peu plus loin hop là la barrière différence différence obstacles poser des limites la lettre en dos alors peut-être des nouvelles peut-être écrire une lettre mettre des mots sur des émotions vous n'osez pas vous exprimer quelque chose de cet ordre là vous avez peut-être mis une barrière dans une relation qu'elle soit sentimentale parce que parce que vous sentez le mensonge vous êtes des signes intuitifs cependant ça peut provoquer une forme d'hésitation en vous vous avez un choix à faire dans une relation qu'elle soit amicale ou sentimentale et vous avez peut-être peur d'être dupé ou en tout cas il y a un manque de sincérité autour de vous et vous le sentez vous le présentez voyez là on est vraiment à part par rapport aux autres jeux parfois il y a une quoi que la barrière vous avez peut-être traversé cette barrière vous allez poser des limites ouais non finalement voyez oui vous allez faire un choix poser des limites pour votre bien-être pour retrouver une certaine sérénité intérieure vous allez mettre de côté tout ce qui est mensonger tout ce qui n'est pas honnête soit avec vous-même ou les autres qui ne sont pas honnêtes avec vous-même bien sûr c'est pas forcément dans votre caractéristique je vous disais tout à l'heure c'est bizarre parce que je vous ai dit instinctivement vous allez vous renseigner sur les faits donc vous allez vous renseigner clairement factuellement sur certaines choses parce que vous ressentez des choses et du coup et ben oui transformation et oui le serpent ça peut être aussi des personnes mensongères autour de vous et vous allez l'ours là il est vous voyez il est sur ses pattes arrière vous allez prendre de la hauteur voir les choses et puis là montrer votre côté un peu ours ce côté là non non mais tu ne la fais pas moi je vois la vérité là t'es en train de me mentir vous voyez quelque chose de cet ordre là il y a voilà c'est donc là on vous demande de choisir donc la réponse est déjà en vous de choisir donc ça peut être voilà en fonction de votre situation par rapport à une relation de dire ou non après c'est à vous de voir si vous ne le dites pas ça risque d'être compliqué vous allez le garder en vous et là ça provoque des énergies limitantes si vous l'exprimez parce que la lettre aussi c'est c'est l'expression écrite aussi hein écrire des mots mettre sur papier ça peut pas mettre sur papier bon ça peut être SMS je suis encore d'ancienne génération j'aime bien écrire sur papier aussi mais voilà il y a quelque chose de cet ordre là voilà pour vos énergies de la semaine donc on va passer à votre petite carte les signes d'eau donc je vais commencer avec pardon vivre les 5 principes du Reiki donc on va commencer par les cancers amis cancers oui là j'en ai une à part nous avons je fais partie d'une grande famille bah là je vous lis la carte quelle que soit mon histoire le lieu où je vis je ne suis jamais seule et je suis en toutes circonstances entourée d'autres êtres humains et je pourrais toujours compter sur l'aide bienveillante d'une inconnue je me remémore la dernière fois où quelqu'un m'a tendu la main aussi insignifiant que cela puisse paraître ah ouais c'est sorti aussi pour un autre signe c'est intéressant aussi parfois de regarder son ascendant et son signe lunaire parce qu'il y a des messages qui peuvent se répéter et là c'est qu'il y a quelque chose à travailler Scorpion votre synthèse de la semaine du 16 au 22 ah oui la vidéo est longue alors je ne suis pas sûre que je ferai des vidéos aussi longues à chaque fois j'agis pour le plus grand bien de tous serais-je prête à mettre en péril une personne pour obtenir ce que je souhaite je n'ai pas toujours conscience de l'impact de mes actes sur les autres l'univers me préserve de tout des équilibres et intervenants j'accepte ces indications sans en comprendre toute la substance alors vous êtes plutôt intuitif hein Scorpion tu veux me faire la mise au point voilà si vous voulez mettre sur pause pour lire le message voilà et nous terminons par nos amis Poisson la synthèse de vos énergies de la semaine et ça vaut quand ça veut parler ça veut parler j'accepte les événements sur mon chemin je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel voilà pour vous amis Poisson voilà pour vos énergies de la semaine les signes d'eau prenez soin de vous passez une excellente semaine n'hésitez pas à liker et partager et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada